Bienvenue dans cette vidéo pour enseigner et apprendre les mathématiques. Dans le chapitre de géométrie vectorielle, on montre ici un petit résultat tout simple, la relation entre vecteur directeur et vecteur normal à une droite dans le plan. Ça s'exprime tout de même formellement sous la forme d'un théorème. Voici l'énoncé, soit d'une droite du plan. Maintenant, on a un vecteur V de composante AB est un vecteur directeur de D, si et seulement si. Le vecteur qui a cette fois-ci les composantes moins BA, donc on a inversé le rôle de A et de B, puis on a changé un dessin, est un vecteur normal AD. Ici, il faut faire un tout petit peu attention à une chose, c'est à ce symbole-là qu'on lit en mathématiques, si et seulement si, qui en réalité veut dire que les deux affirmations sont équivalentes, ou veut dire aussi qu'on a à la fois l'affirmation qui dit que si V qui a des composantes AB est un vecteur directeur de D, alors forcément, le vecteur qu'on construit de la façon suivante est un vecteur, lui, qui est normal AD. Et puis, réciproquement, je peux lire ça dans l'autre sens, c'est-à-dire que si je fais l'hypothèse ici que ce vecteur-là N moins BA est un vecteur normal AD, alors j'en déduis que le vecteur que je construis en retournant et en changeant un signe, lui, sera directeur de D. Évidemment, on ne lit pas tellement souvent de droite à gauche en mathématiques, donc on va plutôt le réécrire dans l'autre sens, c'est-à-dire que si l'hypothèse que le vecteur moins BA est un vecteur normal AD, alors on en conclut que le vecteur qu'on construit ainsi, lui, sera un vecteur directeur de D. J'ai donc, en fait, une équivalence qui représente toujours une double implication. Une première implication, je fais l'hypothèse de ce qui est écrit à gauche et qui implique comme conclusion ce qui est à droite, et une deuxième hypothèse qui est à droite qui comprue ce qui est à gauche. Donc, souvent, quand on veut démontrer une équivalence en mathématiques, on démontre les deux implications qui sont, bien sûr, réciproques l'une de l'autre. Donc, ici, on va démontrer la première. Donc, je suppose que j'ai une droite, une droite D, et pour cette droite D, je suppose que j'ai VAB qui est un vecteur directeur. Je vais le faire un peu mieux. Donc, j'ai ici un vecteur V qui a les coordonnées AB et qui est un vecteur directeur de la droite D. Et puis, maintenant, je construis un autre vecteur. Je le mets un peu exprès, je ne sais pas trop comment, qui est le vecteur AB. Et ce que je dois démontrer, c'est que ce vecteur N est un vecteur normal AD. Alors, qu'est-ce que ça veut dire normal AD ? Un vecteur normal AD, ça veut dire que le vecteur N est perpendiculaire à D. On écrit ça comme ça, c'est-à-dire que la direction du vecteur N est une droite perpendiculaire à la droite D. Et chaque fois, en mathématiques, qu'on veut tester la perpendicularité entre un vecteur et une droite, ça revient à tester la perpendicularité entre un N et un vecteur directeur de la droite. Dire que le rouge est perpendiculaire à la droite, c'est équivalent à dire que le rouge est perpendiculaire au vecteur vert, ici, au vecteur directeur. Et chaque fois qu'on veut tester la perpendicularité de deux vecteurs en géométrie vectorielle, on dégaine le produit scalaire. Scalaire, c'est-à-dire que je calcule le produit scalaire de ces deux vecteurs. Si jamais je réussis à montrer que ça vaut zéro, alors un autre théorème me garantit que ces deux vecteurs sont bien orthogonaux, perpendiculaires, ou, enfin, normal, plutôt à une droite, mais orthogonaux ou perpendiculaires. Donc N a comme composante, on a dit, moins BA, et puis V a comme composante AB. Par définition du produit scalaire, ça fait moins B fois A plus A fois B, ça fait zéro. Et par théorème relation entre produit scalaire et orthogonalité, j'en déduis que N est bien perpendiculaire à V. C'est ce que je voulais démontrer. Formellement, il me reste à démontrer la réciproque. Alors la démonstration est en fait exactement la même, mais c'est plus pour travailler sur la logique que sur les arguments vraiment de la démonstration. A savoir que cette fois-ci, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que j'ai toujours comme point de départ une droite, mais cette fois-ci j'ai comme hypothèse que mon vecteur N, je ne dois pas démontrer qu'il est normal, mais j'accepte comme hypothèse que le vecteur qui a des composantes non BA, je sais qu'il est perpendiculaire à la droite, orthogonal ou normal à la droite. Et ce que je dois démontrer, c'est que si je construis un vecteur N dans lequel je retourne, ou j'inverse les rôles de A et B en changeant un signe, pardon, ce n'est pas un vecteur N bien sûr, mais c'est un vecteur V ici, et cette fois-ci, ce que je dois démontrer, c'est que ce vecteur V est un vecteur directeur de D. Donc, pour montrer que V est directeur de D, c'est la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que N, je sais qu'il est normal, pour que V soit directeur de D, il faut que V ait la même direction que D. Et pour que V ait la même direction de D, il faut que V soit, donc une direction parallèle à D, les deux sont parallèles, donc il faut que V soit normal au vecteur N. C'est-à-dire que ce que je dois démontrer ici, c'est que le vecteur V est perpendiculaire au vecteur N. Et c'est la même chose que tout à l'heure, démontrer la perpendicularité, ça revient à dégainer le produit scalaire, à faire exactement le même calcul que tout à l'heure, c'est-à-dire A fois moins B plus B fois A, c'est-à-dire 0, donc V est perpendiculaire à N. C'est exactement ce qu'il fallait démontrer. Évidemment, dans ce théorème très simple, il n'est pas utile de faire aussi compliqué, de faire deux démonstrations qui fondamentalement sont les mêmes. Ce qui est le plus intéressant ici, c'est le côté opérationnel, c'est-à-dire de savoir utiliser ce théorème dans des situations, dans des problèmes. Mais pour moi, au niveau théorique, c'est d'avoir bien compris le sens de cette équivalence qui en réalité représente toujours une double implication, et il faut faire attention à ne pas se mélanger des pinceaux entre ce qu'est l'hypothèse et ce qu'est la conclusion dans un premier temps, puis on s'inverse puisque c'est la réciproque, et la conclusion devient l'hypothèse, l'hypothèse devient la conclusion. Et je vous rappelle que la véracité d'une implication n'implique absolument pas la véracité de sa réciproque, donc c'est toujours important de démontrer les deux. Parfois, comme ici, on pourrait démontrer les deux implications en un seul calcul, un seul argumentaire, mais là je l'ai fait de façon séparée pour appuyer le propos. Voilà pour cette petite vidéo.